C'est parti, c'est parti. Alors attends, je suis dessus. Et on est lancé dans ce premier match. C'est vraiment une grosse affiche entre Gotham City Zoo et Hades A. Peut-être une affiche de finale entre ces deux grosses équipes qui sont favoris pour aller très loin dans le tournoi. Oh, et on a une TP directement pour Tradition. Donc nous avons Hades en rouge et Gotham City Zoo en bleu. Et on vient ralentir directement, poser ce flou, plus le cadran. Tradition qui TP directement pour contrer la coop du Sacrier bleu. Et le chauffeur lancier qui passe directement pour Cauchemar qui n'a pas de tir critique, qui joue donc 1 sur 2 de base et qui va donner son tir critique peut-être à quelqu'un d'autre. Alors en tout cas, on a donné la PO et on va trouver potentiellement une ligne de vue pour l'œil de taupe. Ouais, c'est ça. L'œil de taupe sur les nus et l'Ossa en face. Et 2 P à donner par le chauffeur lancier. Après, il y a du debuff, côté rouge avec l'Ossa et les nus. Allez, Touv, que va-t-il nous faire ? C'est vrai que j'avais un petit peu parlé de cette compo-là. Ossa Inuxel. Il est peut-être un petit peu atypique. On la voit plus souvent avec le Sadi à la place de les nus. On va voir un petit peu ce qu'elle va donner. Je suis très curieux de voir ça. Touv qui booste son Crackler et les nus avec. Et c'est une maîtrise des baguettes pour cette Osamodas. Hostile, je viens de donner. Pour info, cette Dragonade, c'est la nouvelle Dragonade Paladin. Les gars, elle donne exactement la même chose que la Dragonade Armure. Exactement. Et avec le code promo Slaponie, vous pouvez l'avoir pour moins cher. Arrête, il faut y croire. Je suis sûr que sur cette vidéo, les gens y ont cru. Non, parce que tu te désamorces tout de suite après. Oui, c'est bien. Allez, en tout cas, petit chat, petit osé pour Hostile, après avoir boosté son Crackler. Et du coup, on décide de rush tout de suite pour Hades. Ouais, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, c'est logique. Quand une compo s'accriquera, on n'a pas envie d'être loin. Sinon, on se fait coop et on a un joueur qui se fait prendre en 1v3. Ouais, on parlait potentiellement de l'avantage du Crack dans un premier temps sur la map avec le Sacri. Et là, en fait, c'est déjà fini. On n'est que T1. On est déjà tout devant. On est déjà arrivé du côté d'Hades. Ouais, très beau rush. Alors, on a une Touru potentiellement qui va partir. Ouais, c'est ça. Sur le Xel. Directement sur le Xel. Qu'est-ce qu'il a, ce Xel, pour se protéger ? Il n'a rien du tout. Il n'a pas de contre. Il n'a pas de protection aveuglante. Il y a notre ami Cauchemar qui joue juste derrière. Ouais, parce que T1, on a directement TP. On a des voûts d'abord et TP plus le flou et un ralentot. Voilà, des belles désinvocations de Sacri. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Gotham. Est-ce qu'il ne gêne pas un petit peu son Krah ? Il avait fait placer ici. Il gêne totalement son Krah, malheureusement. Ok, mais évidemment, ce n'est pas le focus Xel qu'on cherche. On va aller taper sur cette enue. Et c'est un Arcadi neutre. C'est sur l'eau, ça, avec un Arcadi. Arcadi neutre. Et ça tape tout de même parce qu'on crit pas. Ah si, on a crit sur le deuxième. Mais ça tape quand même. C'est correct. On tombe déjà sous 3000 HP pour Touve. Et on va fouetter bien, évidemment, ce Chauffeur Lancier. Après, puisqu'il y a de grosses restes quand même. Merci, Mino, pour ton sub. Merci beaucoup. Merci, mon bro, Mino. Et pour répondre à Gray, toutes les DD sur le serventon noir sont caméléon. Pour la petite info. Oh là là, il y a encore un train de live qui part. Les gars, vous êtes incroyables. Merci, Mino. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. Allez, le Preskip qui est posé. Touffe qui va avoir un petit peu de protection. Père 1 PA du côté de Cauchemar. Et il va se faire debuff, ce Kras. Eh ouais. Par ce dragonnet. Allez, Hostile. Hostile, qu'est-ce qu'il peut proposer là ? Peut-être rebooster un peu son Kras. Puisque même s'il est debuff, il a toujours la possibilité de se faire booster par la douleur partagée. Allez, pour faire plaisir au chat. Tchou-tchou. 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 Voilà, les gars. Allez, c'est bon. Maintenant, on se concentre sur le match. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Et Hostile. Oh, qui vient se placer entre les nuits et le mur pour le bloquer. Il met des petits pieds du sacré. Oh, et on détacle. Ouais. Authentic qui détacle et qui va pouvoir corrugt Brakmar. Ah, ça aurait été un bon move là. Mais après, je pense qu'Authentic a beaucoup, beaucoup d'agis. Et ce n'est pas deux pauvres petits pieds du sacréur qui allaient l'empêcher de détacler. Et non, Arty, il ne joue pas puisque avec l'argent des abonnés, il est au Maldives actuellement. C'est vrai qu'il est absent. C'est son remplaçant qui joue, il me semble. Ouais, c'est cauchemar. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une question tout à l'heure concernant Okla. Il était dans une équipe d'Hadès qui ne s'est pas qualifiée pour lui AWC. Tradition qui pose un petit peu de démote. Le ralentissement à moins 2 sur Hostile. Et Hostile, du coup, qui n'a plus que 82% d'esquive. Ouais, mais Tradition avec ce double. Oh, à prendre moins 3 sur Brakmar. Ça va très vite. Moins 3 PA. Alors qu'on a quand même 133% d'esquive pour Brakmar. Ouais, effectivement. C'est chier payé, ce ralentissement. Oh, et merci mon bro limit pour son prime. C'est son neuvième mois, bro limit. C'est incroyable ce soir. Un vieux de la vieille. Merci mon limit. Merci beaucoup pour ton prime. Vous êtes déchaînés les bros. Merci beaucoup. Allez, cauchemar qui fait un petit peu de nettoyage avec cet explot. Viens, alimenter le focus sur Touve. Est-ce qu'on a arrêté la prédie, mon cher Slaponi ? Oui, oui, la prédie est arrêtée. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Tout va bien. Oh, le C est cinglante par contre pour Cauchemar. Malheureusement, après une petite punitive chargée sur Touve qui est déjà à 2500 HP. Allez, le Bouffe-tout hostile qui va passer en état pesanteur. Et Touve qui vient poser le Doppel au sac. Il va booster l'énu. Mais attends, mais il est nu, il va y avoir 15 PM, c'était nu. Il va y avoir 15 PM, cet énutrophe. À moins que le Doppel bug, ça arrive des fois qu'il ne donne pas les boosts. Ça arrive des fois qu'il bug un petit peu. Ok, ça va. Authentique, il y a plus de PM que de PA. Il est en 14, 15. Regardez, il peut retourner de l'autre côté de la map s'il le veut. Merci au bro Crasé qui a relâché 100 bits au passage. Merci à Crasé. Merci à lui. Et aussi, il maîtrise des marteaux. Il reste 8 PA. Ouais, mais là, je pense qu'il ne détaque pas le Bouffe-tout. Il va soigner un peu son nénu. Alors, petit à petit, mine de rien, on est à 2500 HP. Même si on a des très grosses raises, mais on est à 2500 HP. Après, il faut faire attention parce que plus le combat va avancer, plus Tradition aura posé ses démotivations. Et plus ça va être compliqué d'esquiver les retraits. D'un autre côté, on a Hostile qui va être boosté de plus en plus. Authentique, avec ses 15 PM justement, qui va à la retraite avant de bouger. Ouais, parce qu'il voulait cac. Il vaut mieux retraite avant de cac, parce que si on a ses cac, c'est un petit peu triste. Ouais, c'est pas le genre d'erreur que nos habits d'Hades feraient, je pense. Non, il vaut mieux pas pour, du coup, Brackmar, qui est coincé là-bas. Ah ouais, en plus, on n'a que 10 PA. Ok, on vient de trouver une bonne petite velle. Ouais, c'est très bien joué. Il va partir un petit peu. Il donne des crits aussi à cri, on voulait sûrement le soigner. En plus, il a déjà posé son chaffeur, malheureusement. Cadran du Doppel qui se fait tuer. Oh là là, les grosses désinvocations que pose Brackmar. Oh, par contre, est-ce que c'était voulu, ça ? Je pense que l'appel animé, le plan, c'était qu'elle tape... Oh, mais en plus, on est au marteau en plus pour tradition, alors on va pouvoir trouver une très belle zone. On n'a pas besoin de ce régène ou quoi que ce soit, mais quand même. Ouh, le bon dégât sur tout Garteau, neutre. Au moins, on va clean. Et ça tape quand même très fort sur Hostile, on prend très cher, mine de rien. Hostile, moins de 3000 HP déjà pour un sacrior, c'est vraiment... Ça pue un peu, ça pue un peu. C'est vraiment l'alerte. Je crois qu'il va perdre un PA sur la malade masse en plus. Allez, Cauchemar, on a 12 PA. Là, on ne peut pas faire grand-chose, même si c'est bien d'avoir clean ce Doppel Xelor. Ouais, on a la ligne de vue sur le Xel. Alors, ça dispé. Oh, il y en a le voile à la rectée majeure, mais... Elle n'a pas les PM pour aller débuff, il n'a pas se refouetté. Oh, c'est terrible ! Alors, pourquoi l'avoir posé, maintenant ? Je pense qu'il y a eu un petit peu de panique, côté bleu. Ouais, on a voulu peut-être utiliser ces PA assez rapidement, je crois que c'était vraiment la fin. Il avait les PA pour l'IB, je n'ai même pas vu. Alors, on va potentiellement avoir une pupu, on va se régène pour Hostile. Oula, belle zone marteau, par contre. Et on a des superbes zones marteaux. Oh là là, mais c'est aussi... C'est super bien joué, cette dispé qui permet à Hostile de se positionner parfaitement sur Touve et authenticité. Ouais, c'est vraiment bien joué. On est un petit peu diffamé cauchemar pour son arachné majeur, mais la dispé, elle est vraiment incroyable. Ouais, la dispé est super bien jouée. Clairement, on a quand même tapé aussi... Assez fort pour Hostile avec ses coups d'Ugarto R. Ouais, clairement. Qui se retrouve à 1500 HP. 1500 HP pour Touve. Authentic qui a pris des gros dommages collatéraux quand même. Eh ouais, carrément, carrément. Alors là, on s'est fait bloquer pour Brakmar, mais on a quand même cette ligne de vue. Et c'est dommage, on n'a plus la ligne de vue malheureusement sur ce Xel. Ok, c'est bien joué avec le lance-tel. Très bien joué. Ah, par contre, ça ne repasse pas. On n'a pas de chance sur les fantômes, on n'a pas de chance. Ça ne passe pas deux fois de suite et malheureusement, on va perdre son tour là-dessus. Même si on a clean le sac, c'est toujours ça de pris. Et là, on va pouvoir taper potentiellement encore Hostile qui a 1700 HP, on le rappelle. Ça fait très peu. Ouais, ça crie qui n'est pas très bien. Après, vu les dégâts qu'a pris la ligne rouge. Regardez ça, c'est trop grave ! Mais les dégâts de tradition ! Incroyable ! Incroyable ! Non, mais c'est très grave ! Et encore, on n'a pas crie sur le premier ! On n'a pas crie sur le premier ! C'est vrai qu'il y a une double cupie, mais quand même ! Ça tape très fort quand même ! La maîtrise qui a crit aussi, il y avait un petit cri de l'ours ! Il faut réagir là, côté bleu ! C'est tout ça qui prend beaucoup de dégâts ! Moins de 1000 HP maintenant ! Alors, est-ce que c'est possible potentiellement encore pour nos amis de Gotham ? Oui, je pense que s'ils arrivent à tuer l'ossah ! Il faudrait le plus vite possible tomber Touve ! Pour moi, ils gagnent le 2v2, franchement ! Si on termine l'ossah ! Mais après, il faut tuer l'ossah assez vite, et sans prendre de dégâts ! Et merci Magluta pour ton sub, mais décidément, c'est incroyable ! Merci mon Maglu, merci beaucoup ! Et la pub ? Non, normalement non ! Si tu es à Bo, tu n'as pas de pub ! Alors, les pubs qu'on lance, nous, automatiquement, parce qu'on n'a pas le choix de les lancer, je crois que ça, ce n'est pas enlevable par un sub ou quoi ! Par contre, les pubs automatiques, je crois que c'est enlevable ! Ce n'est pas du tout, mais je crois qu'il y a des bugs au niveau des pubs ! Ouais, ouais, bon ! Merci mon Maglu ! En tout cas, ce n'est pas nous ! Merci mon Maglu, en tout cas, merci beaucoup ! Rendez l'argent, mec ! Allez, Brackmar, il faut réagir maintenant ! Par contre, Touve, il est tellement loin, il est bien protégé ! C'est ça le problème ! C'est, est-ce qu'on va pouvoir retoucher Touve, en fait ? C'est ça le problème ! Ah, c'est terrible, hein ! Si les fantôs passaient, ce Xel qui perdait la maîtrise et les cupis, il n'aurait certainement pas tombé, ce Sécrieur ! Et là, cette fois, la fantô qui passe du premier coup, encore une grosse désinvaux ! On a eu des grosses désinvaux de la part de Brackmar ! Ouais, clairement ! Et ça a crit à chaque fois en plus ! Ah, et les Sablier qui passent très bien pour le RAL ! Moins 2 PA pour les deux ! On a tenté la petite poussière temporelle qui pouvait encore enlever un PA ! Et on remet un cadran ! Ah là, ça va être compliqué, hein ! Ça va être compliqué pour cette équipe de Gotham d'aller chercher Stossa ! Ouais, en plus, il y a la protection règleante qui est tombée sur l'ossa ! Là, il est bien protégé ! Est-ce qu'on va pouvoir, en plus, se régène un peu pour Stossa ? Alors, que va nous trouver, Cauchemar ? On a des zones à trouver ! Ok, l'œil de taupe ! Ah, mais c'est vrai qu'on a peu de PA, le problème, c'est ça aussi ! C'est qu'avec un Sablier du Xel à moins 2, déjà ! Ouais, quand t'es en infériorité d'Homiric contre un Xel, c'est très très compliqué ! Oh là, ça tape quand même très fort, ces coups d'Arcadie ! On n'a que 20% de raise et neutre ! C'est vrai qu'Authentic, il n'a pas de raise ! Franchement, c'est vraiment... C'est vrai qu'on ne l'a pas remarqué depuis le début, mais c'est vrai qu'il n'a pas de raise ! On est à 20-10-20 ! Le mode cutane, c'est le mode cutane PVM, là, qu'il a... Et on a des gros sons animaux, de touffes, qui sont partis, des très gros sons animaux ! Des sons animaux... Qu'est-ce qu'on fait, là ? Le pluriel... Ah, là, il commence à y avoir un petit peu trop d'invoque, le côté rouge ! Ouais, et puis, c'est ce qu'on disait juste avant, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des dégâts sur l'Ossa ? Je retourne à mon coca tronachimie entre nous, bon coca maglu ! Et ouais, là, on part... Des coups de baguette rail qui partent sur cauchemar ! Et on se retrouve 1400 HP, on se retrouve midlife ! Même un peu moins que midlife pour ce cra ! Ça sent... Ça sent, ça sent... Une première défaite pour Gotham ! Après, c'est un BO2, on le rappelle, rien n'est joué encore, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a été assez expéditif, même si, en vrai, c'est peut-être pas fini ! En tout cas, si on termine sur une victoire d'Adès, c'est très bien joué de leur part, puisqu'on le disait juste avant, on pensait potentiellement que l'équipe de Gotham avait l'avantage avec le Sacritra, et on s'est rendu compte que T1, l'équipe d'Adès a réussi à rush, et pas du tout, pas du tout l'avantage pour Gotham ! On va mettre une belle corruption sur Tradition, qui ne pourra pas retirer de PA, du coup, au CRA ! Oh, mais il en perd 3 avec la... Avec les deux maladresses de masse du Doppel et de l'ENU ! Oh, c'est terrible ! Ouais, on est obligé de jouer à 8 PA ! Le problème, c'est qu'on a eu une Coru sur ce Xel, et en fait, on a eu presque un Xel qui a joué juste après ! C'est ça ! Et pourtant, Cauchemar, il est à 146% de base ! Oh, l'énorme flèche punitive sur Authentic ! Et ouais, 10% de terrestre, ça pardonne pas ! Allez, on a quand même des gros coups qui partent petit à petit ! Après, bon là, on a la LDV pour soigner son Nénu, pour Touve ! Voilà, c'est ce qu'on va faire ! On a des sons animaux qui vont partir ! Et on gratte ! On gratte petit à petit avec des Corbeaux ! Ah, il faudrait trouver un kill au moins, là, pour les Bleus ! Là, du coup, il y a Lossa et... Lossa et Artisan... Lossa et Lénu, pardon, qui jouent à la suite ! Et la Corruption qui tombe sur cet Nénu Trofe ! Et du coup, c'est littéralement les 3 joueurs d'Hadès qui jouent à la suite, maintenant ! Alors, on aura quand même le tour du Kras avant celui de Touve ! Mais oui, comme tu dis, il y a Touve qui vient de jouer, donc... Donc on aura eu les 3 tours des joueurs d'Hadès ! Et là, on se retrouve à 988 HP pour Cauchemar ! Je pense qu'emballer, c'est peser ! Comme disait notre ami Mino, à mon avis, on est sur une première victoire d'Hadès A ! J'ai l'impression que ça va y aller au marteau, pour Tradition ! Ça devrait finir ! Il y a eu le retour des Cupis ! Oui, 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 on va y aller au marteau et c'est terminé ! Ça ne va pas le finir ! On a encore 187 HP ! Dommage qu'on n'ait pas crit pour Tradition ! On va pouvoir jouer pour Cauchemar un dernier glas ! Il perd encore des PA ! C'est vrai que le combo Enuxel avec les retraits d'esquive plus la malade masse, ça les a tellement caries Adès A ! Clairement ! On va essayer de trouver une ligne de vue sur Touve et continuer, peut-être, et pourquoi pas le terminer ! Non, on a trop peu de PA ! Oui, mais on peut essayer de trouver un kill éventuellement pour Brakmar, qui va survivre ! Et vraiment, on a vu sur un fait de jeu, ça peut aller très très vite ! Deux fantos qui ne passent pas, et du coup ce Xel full boosté qui arrive à finir le Sakri ! C'est vrai qu'on a mis quand même des dégâts assez colossaux à Lugarto ! On va donc avoir droit, bien sûr, à ce deuxième match dans ce BO2, qui sera sur la map Slap C ! La map C ! On ira sur la map C ! On vous fera découvrir tout ça juste après ! Adès A qui va être pas mal au classement, du coup ! On reprendra ça aussi tout à l'heure, mais Adès A qui va bien se positionner ! Puisqu'ils étaient les petits premiers ! Oui, ils avaient fait qu'un seul match, mais il avait gagné ! Donc là, il va être à deux victoires, zéro défaite ! Zéro match nul, d'ailleurs ! Enfin ! Ça dépend s'il va se passer dans le deuxième match de ce BO2, bien sûr ! Exactement ! On n'en m'y est pas encore ! On est Brakmar, qui va... ok, qui va retraite ! Il peut-être se débuffe ? Peut-être ? Non, il veut... Ah, le problème, c'est qu'avec la protection aveuglante, les gars sont pas incroyables ! Il va réussir à faire le kill sur Thouv ! En tout cas, tradition, du coup, il peut pas... Mais en vrai, il pourrait limite... Il pourrait limite rollback, là ! Enfin, là, il peut pas, parce qu'il y a la retraite, mais le tour d'après, il pourrait rollback pour protéger l'ossin ! Ok, bien joué, ça envoie une aiguille ! Il lui enlève des PA pour qu'elle tacle Brakmar ! Ça va le forcer à utiliser des PA ! Après ! Ça sert pas à grand-chose, au final, puisque Brakmar, il a le contre-coup de sa... retraite ! Lui, tout ce qu'il veut, c'est spam les... Ouais, les roulages de pelle ! Et ouais, du coup, on est obligé de la fouetter, parce qu'on se rend compte que, du coup, elle bloque le Crackler ! Crackler qui va éventuellement kick DPA à Brakmar, et surtout donner des raids ! Après, bon, il est à 50% Thouv, donc ça change rien ! Oui, oui ! Après, en vrai, Thouv peut ne pas tomber ! C'est possible de survivre, je pense ! Là, je pense aussi, en plus, là, normalement, il devrait prendre une petite boîte de Pandore, donc si elle soigne... Authentique, il devrait avoir pas mal d'intels, vu qu'il est en cutane ! Ah, on me dit que ça a été utilisé autour d'avant, la boîte de Pandore ! Heureusement que CocoSmick est parmi nous ! Et du coup, il y a moyen, parce que là, Thouv a perdu la protection aveuglante ! Mais pour te répondre, Quantum, c'est pour essayer de tenter de faire un kill, justement, puisque le kill peut être important ! Et oui, et oui, et oui ! Et donc, dans ces moments-là, on est à 350 HP pour Stossa, il faut surtout pas abandonner ! Et ça, ça peut passer, là ! On a les roulages de pelle, ça peut passer ! Il va falloir crit ! Ah, il va falloir crit, malheureusement, mais ça ne crit pas ! Et non, ça ne crit pas du tout ! Ah non, ça passera pas ! Ça passera pas ! Oh là là, aucun crit ! C'est ténu qui... Encore une fois, hein ! Encore une fois, sur les fantômes, il n'a pas crit tout à l'heure ! Là, sur les roulages de pelle, il ne quitte pas ! Il y a 79 HP, tout va survivre ! Ouais, il va prendre cher ! Les coups d'Ougarto ! Ça fait tellement mal ! Tellement mal ! Ce Xel, il leur a fait très très mal ! Oui, vraiment ! Si on avait un récapitulatif des dégâts de chacun, la tradition, il serait très très haut ! Pas ouf, ce build sur 13cc ! Et si, il a crit toutes ses invos, hein, les gars ! Malheureusement, c'est tout ce qu'il a crit ! Et ça va se terminer ! On va avoir droit à une première victoire dans ce BO2 de la part de... De Hades, vous pouvez spam, les gars, les émodes d'Hades ! D'ailleurs, si vous êtes abonné, vous pouvez spam toutes les émodes des participants du RWC !